Ils fleurissent comme des petits pains ces dernières années dans les rues bruxelloises. Pour le bonheur, visiblement des taggeurs amateurs et des cyclistes. Les box-vélos, ou plutôt le cyclo-parking. Le millième inauguré cet après-midi a même eu droit à un ruban. On est ici dans un box-vélo classique, qu'on appelle classique, où en fait il y a 5 places qui sont mises pour des vélos de ville, on dit, ou standard. Le prix c'est 15 euros par an. Pour l'instant, il n'y a qu'un vélo, mais les 4 autres places ont déjà trouvé preneur. Et la liste d'attente est énorme. Près de 12 000 personnes, faites le calcul. Il faudrait près de 2 000 box-vélos pour satisfaire tout le monde. On suit vraiment les tendances aussi au niveau des nombres de cyclistes qui existent. Donc on l'est sur XL, Saint-Gilles, avec des fortes demandes. Carbeque aussi, comme on est ici maintenant. Pour tenter de répondre à la demande, Parking Brussels tente de diversifier ses offres. Tout espace est bon à prendre. Il y a par exemple le partenariat avec des particuliers qui ont un espace, un local, un garage dont ils ne font rien, qui nous loue au prix du marché. Et nous, on l'équipe pour en faire un parking qui peut combler les attentes de 20 personnes, 30 personnes d'un coup. On a des partenariats avec les sociétés de logements sociaux dans les communes qui parfois ont des garages dont elles ne font rien. Il y a aussi des partenariats avec des entreprises de parking privé, mais le prix est nettement moins attractif. En tout cas, l'enjeu est énorme si l'on veut pousser les Bruxellois à opter pour des modes de transport durable, d'autant que ces fameux box sont encore trop petits pour accueillir les nombreux vélos cargos bruxellois.